L'objectif pédagogique de cette leçon est l'utilisation des listes à puces et numérotations. Cela organise le document et la rend plus attrayant. Comment insérer une puce dans un document ? Je vais dans l'onglet Accueil, Groupes, Paragraphes. Il y a trois boutons « Liste à puces », « Liste numérotée », « Liste à plusieurs niveaux ». Si je souhaite insérer une puce dans mon document, je me positionne devant le paragraphe, je clique sur « Puces », elle s'insère automatiquement. Je clique sur la flèche pour dérouler la liste. Elle est divisée en quatre sections. Dernier « Puces utilisées », « Bibliothèque de puces », « Puces du document » et « Définir une puce ». Je positionne ma souris sur n'importe quelle puce. L'aperçu est dynamique et instantané. Je sélectionne cette puce et s'intègre dans mon document. Je peux augmenter, je peux agrandir la taille et modifier la couleur de la police. Je prends un exemple. L'aperçu, elle est dynamique. Je vais juste réduire la fenêtre pour que vous voyez le résultat. L'aperçu, elle est dynamique. On va agrandir la puce. Ensuite, je peux changer aussi la couleur. Ce qui est intéressant, je change, je peux aussi modifier juste la puce sans changer le texte. Je change la couleur, j'agrandis la taille, 22, elle change. Je vais explorer mon document. J'ai toute une puce simple. Je sélectionne une fois la liste pour la modifier. Je me rends dans le groupe « Paragraphes ». Je clique sur la liste. Ensuite, « Définir une puce ». Je sélectionne dans la boîte de dialogue une nouvelle puce. Je clique sur « Images » pour télécharger une image sur Internet. Je prends un exemple, « Ordinateur ». Il va télécharger des images sur Internet. En ce moment, je vais sélectionner, je vais coucher la petite case et « Insérer ». J'ai un aperçu de mon image ici. Lorsque je clique sur « OK », l'image va être téléchargée sur mon ordinateur et on voit le résultat d'ici. Je sélectionne ces paragraphes pour insérer des puces. Lorsque je sélectionne ça, je peux le modifier à des puces simples. Par exemple, je sélectionne pour numéroter. Elle est numérotée. J'ai la possibilité d'augmenter les deux paragraphes aussi. Je vais toujours dans l'onglet « Paragraphes ». Je clique sur « Augmenter le retrait ». Elle prend une autre forme. Voyons la numérotation. Le principe est le même. Je sélectionne le titre. Je clique sur la numérotation. Je vais appliquer le chiffre romain. Je peux dupliquer aussi le même numéro sur un autre titre. Je clique sur « Numérotation ». Ça va se suivre 1 et 2. Je peux reproduire la même numérotation. Je sélectionne le titre. Je double-clique sur le bouton « Reproduire la mise en forme ». Je sélectionne le titre. Ça s'essuie numéro 3, numéro 4, ainsi de suite. Cette leçon est à présent terminée. Si vous souhaitez écouter cette vidéo en bambara, djula, malinke, merci de cliquer ci-dessous. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo, merci de vous abonner. ! Sous-titrage Société Radio-Canada